Au terme de ces deux journées d'audience publique, une chose est claire, Keolis n'envisage pas de revenir à son niveau de service de 2014, à moins que le gouvernement du Québec n'en finance une partie. Malgré les modifications apportées, les trajets gaspésiens demeurent déficitaires. Depuis un an, la Régie intermunicipale offre des navettes entre les municipalités qui ne sont plus desservies par Orléans Express. L'organisation a profité des audiences de la Commission des transports pour déposer un mémoire et demande deux choses, que le tronçon Gaspé-Grande-Rivière soit rétabli et qu'un arrêt soit ajouté du côté de New Richmond, où la demande de transport par autobus est particulièrement élevée. Les demandes minimales, selon le président de la Régime et maire de Gaspé, Daniel Côté, qui a bon espoir que les commissaires entendront raison. Ce n'est pas une fin de non-recevoir qu'on a eue. Vraiment, il y avait une main tendue, une écoute très particulière de la part des commissaires qui ont réalisé aussi l'expérience qu'on a vécue dans la première année comme régie. Au niveau du service, on s'est rendu compte que l'essentiel du service qu'on offrait était facilement compensable par Orléans. Plusieurs autres mémoires ont été déposées, notamment par la Chambre de commerce de Gaspé et par un comité de citoyens de la ville de Percé, où l'autobus ne passe plus du tout. Même les hôpitaux de la Gaspésie sont venus présenter leur doléance. Une citoyenne de Gaspé présente aux audiences, Angéline Bélanger, se désole de voir des malades dépendre d'un horaire d'autobus, selon elle, déficient. Ayant elle-même combattu un cancer, elle estime que la baisse de service est carrément une atteinte à la qualité de vie. À 6h du soir, je pouvais prendre l'autobus pour m'en venir à Gaspé et je pouvais retourner pour mes traitements le dimanche en partant de Gaspé à 4h et en arrivant à Rimouski vers 10h, 10h30. Mais aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça. La Commission des transports du Québec analysera l'ensemble des propos et documents recueillis dans le cadre de ses audiences publiques et devra déterminer si oui ou non que l'IS doit modifier son offre de service en Gaspésie. Léa Beauchesne, Gaspé. Sous-titrage Société Radio-Canada